Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est ensemble aujourd'hui pour découvrir la nouvelle Mercedes disponible dans la série d'événements compétition sur RaceRoom Racing Experience, la C-Class de 2003 qui a été championne avec à son volant l'allemand Bernd Schneider, on se retrouve au jeu du hasard comme pour tester l'Audi RS3 LMS TCR, je vais y arriver, sur le circuit de 200 Vortes aux Pays-Bas, donc c'est pas mal, on pourra faire un petit comparatif, sachez d'ailleurs qu'au même moment où cette mise à jour est sortie, c'est-à-dire ce jeudi, nous avons tout simplement l'ancienne Mercedes de 95 qui est désormais disponible en mode classique, donc si vous voulez la tester, elle est disponible dans le jeu, il faudra la payer, cette fois-ci elle n'est plus offerte pour l'événement, elle est à payer, elle est 3,45€ je pense la voiture, il y a 8-9 livrets qui sont fournis avec la voiture, mais ici pour cette voiture-ci vous allez avoir je crois 18 livrets, je vais vous les incruster au moment où je parle bien sûr, voilà, je pense qu'on a tout dit, on va tout de suite prendre la piste avec cette nouvelle Mercedes, c'est parti ! Allez c'est parti, on s'élance avec cette Mercedes dont vous découvrez d'ailleurs quelques statistiques en incrustation dans la vidéo, premier passage de la courbe de Tarzan, alors les quelques personnes qui depuis hier ont pu tester la voiture m'ont dit fais gaffe le train avant, ça a l'air d'être un petit peu compliqué à gérer, surtout dans les transferts de charge, donc j'ai réglé un petit peu la voiture avant de me lancer pour essayer de m'amener un petit peu plus de marge, mais elle est très délicate, en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'elle est extrêmement rapide, l'accélération est démentielle, on va rester prudent pour les premiers passages, avant de voir ce que donne la limite de cette voiture, effectivement train avant assez sous-vireur, ça sous-vire énormément, on est évidemment avec le TSS Handbrake de chez Trustmaster, qui a été décliné d'ailleurs en version PS4, avec le TSS Handbrake Mode Plus, allez freinage pour la chicane, on va essayer en deuxième, ouais, oh là là, ouais, le train avant qui déleste très très vite, ah ça a l'air d'être une vilaine cette Mercedes, elle a pas l'air d'être gentille avec nous, c'est rare hein, oh là là, ouais, c'est rare une touring car qui est aussi difficile à prendre en main, c'est vrai qu'on était à l'apogée de ce que faisait à l'époque le DTM, et elle en voit vraiment sévère hein, très très impressionnante, alors même si on est dans le cadre d'un événement, on ne va pas avoir droit ici à la recherche du chrono, c'est vraiment la découverte, alors on va voir comment elle se comporte, il faut éviter, j'ai vraiment la sensation qu'il faut éviter les vibreurs, quitte à réaccélérer avec, ouais, un rapport de plus, pour éviter de se faire piéger à la réaccélération, très délicate en sortie de virage, très instable en entrée du train avant, c'est pas simple à piloter, je crois que c'est une des touring cars les plus compliquées que j'ai eu à prendre en main dans RaceRoom, mais c'est très grisant, mais on a la sensation d'avoir une vraie voiture de course, ce qui n'est pas forcément le cas avec les nouvelles touring cars, pour vous donner un peu une idée de la différence, c'est comme si vous passiez du championnat du monde de GT1 à des GT3, vous voyez, c'est un peu fade, même si le GT3 est excellent, et bien ici, le TCR peut être excellent, mais c'est vrai que quand on a ça entre les deux en main, ça aide vraiment à patienter jusqu'à la sortie future de cette saison dans RaceRoom, et évidemment quand on voit ça, on a envie d'avoir le reste, les Audi TT, les Opel Astra V6, V8 d'ailleurs, je ne sais même plus, je crois que c'était des Astra V6, en tout cas, cette Mercedes-ci est vraiment très très fun à piloter, ça accroche bien du train arrière, ça il n'y a pas de problème, alors qu'on a pris l'autoblip, alors évidemment, grâce à la magie du montage, vous allez pouvoir apprécier la vue intérieure, les vues intérieures et la vue extérieure de cette voiture, il faut vraiment être très en confiance pour attaquer, la piste se prête évidemment au piège, très sale, par contre c'est vrai qu'avec la boîte en hache, le conséquentiel, c'est très plaisant, et comme je le disais, très grisant, très crispant également, très très bonne expérience cette voiture, alors pour aller chercher un bon chrono avec ça ici, il faut vraiment être un bon Simresser, moi je ne pense pas le niveau pour aller chercher quelque chose avec cette voiture sur cette piste, j'avais plus simple avec l'ancienne de 95, qui pourtant paraissait plus bestiale, mais bizarrement plus intuitive, attention je ne dis pas que cette voiture est mauvaise, bien au contraire, elle est excellente, alors après, c'est un test sur un circuit, dans un événement, avec une voiture, donc je vous dis qu'elle est excellente, mais avoir en course, avoir sur plusieurs tours, avoir avec une usure des pneus, une gestion, etc., de carburant et tout, pour l'instant, voiture qui a l'air d'être effectivement, comme je le disais, très compliqué à prendre en main au départ, mais ça va très très vite, très très vite avec cette voiture, et je pense qu'on va être dans le rail avant de s'en rendre compte, allez, hop là, et en plus avec les boss qu'il y a sur cette piste en sortie de virage, c'est vraiment génial, c'est vrai que là, petit réglage de roulis à faire, peut-être un petit peu de passement, ce ne serait pas trop non plus, et de carrossage, en tout cas, je vais vous laisser profiter d'un petit peu de vue intérieure et extérieure avec cette voiture, pour profiter du son, hop là, plutôt réussi, moi je vais essayer de me concentrer et d'attaquer un petit peu. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Hop là, hop, je ne vais pas réussir à la rattraper. Bon, ben voilà, vous voyez, dès qu'on attaque un petit peu, la voiture est très piégeuse, je pense que vous l'avez vu en vue intérieure et en vue extérieure, on était à la limite du grip quand même avec ce setup, et c'était très très impressionnant, en tout cas, voiture qui amène facilement à la faute, si on va être un peu trop exigeant avec elle, en tout cas, c'est une très bonne expérience, je vous invite, c'est gratuit, à tester cette voiture dans la section compétition de RaceRoom, vous allez retrouver toutes les informations comme d'habitude dans la description avec le site officiel, etc., etc., il nous restera une autre voiture à tester, la 2005, qui nous sera proposée avec, je crois, Gary Pafette, si je ne dis pas de bêtises, comme égérie de cette voiture, et je crois d'ailleurs en 2005 que Pafette avait été champion. En tout cas, j'ai hâte de tester ces voitures sur d'autres circuits, pour l'heure, elle n'est disponible que sur ce tracé de Zandvoort avant de partir du côté de Brandsatz dans deux semaines, donc vous avez deux petites semaines pour tester ça, et je vous invite vraiment à le faire, parce que RaceRoom nous a encore sorti une voiture vraiment excellente, et une nouvelle fois, ça reste, je le confirme et je le redis au effort, la meilleure plateforme pour les simulations de voitures de catégorie de Super Tourisme. En tout cas, on va terminer ce tour, malgré ce tête-à-queue, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette présentation, si vous testez la voiture, donnez-moi votre ressenti en commentaire, c'est toujours intéressant, n'hésitez pas à le faire vraiment, et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste, en tout cas, RaceRoom, on y reviendra bientôt, et moi j'ai hâte de tester ce qui arrive dans le futur. A bientôt les amis, bon amusement en piste, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501